Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S802 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 21 mars 2024. Cette émission vous est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils photo série X, plus de 11 années d'innovation et d'ingénierie technologique dans la conception d'appareils photo hybrides. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le journaliste Jean-Nicolas Léheg du magazine en ligne Phototrend pour discuter de la monture X de Fujifilm. Alors pour commencer, on va parler un peu d'histoire, de l'histoire de cette monture qui est évidemment naturellement liée à celle des hybrides Fujifilm. Pour découvrir pour la première fois la monture X, il faut remonter en janvier 2012 avec l'arrivée du premier hybride Fujifilm et la naissance du X-System avec le X-Pro 1. Messieurs, en 2012, à quoi il ressemble le marché de la photo ? C'est du lourd. C'est comme ça que je définirais le marché de la photo à cette époque-là. Coïncidence, c'est aussi le moment où j'ai eu mon premier réflexe en 2013. Canon EOS 600D que j'ai remplacé ensuite par un 6D. Tu es jeune, tu es jeune ! Et pourtant, je me sens vieux, c'est affreux. Tout ça pour dire, le marché à l'époque est quand même vachement dominé par le réflexe qui ne semble absolument pas montrer de signe de faiblesse, bien au contraire. Il est très bien installé tant sur l'entrée de gamme, milieu de gamme et évidemment le marché des professionnels. Mais il y a quand même une grosse nouveauté qui est l'arrivée de ce qu'on appelle à l'époque le compact à objectifs interchangeables qu'on n'appelait pas encore les hybrides à l'époque parce que c'était des tout petits appareils mais avec justement une monture interchangeable qui permettait de changer l'objectif à volonté. Tu sais comment ils les appelaient, les anglo-saxons au début, ces boîtiers-là ? Les EVIL, ça veut tout dire quand même. Electronic Viewfinder Interchangeable Lens. Cela dit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait exact parce que si on parle de Fuji et du boîtier dont il va être question, le X-Pro1 qui est le premier hybride appareil objectif interchangeable qui est sorti, ce n'est pas exactement un EVIL puisqu'il avait une particularité avec une visée hybride, à la fois optique et électronique qui était la même visée hybride sortie un an auparavant dans le premier X100. On en a déjà parlé à l'occasion de la sortie du X106. Mais c'est marrant parce que 2012, c'est aussi une année un peu entre deux puisqu'on est un an après ce fameux X100 qui a révolutionné plutôt le créneau des compacts experts. Mais on est un an avant la sortie des premiers hybrides plein format Sony puisque c'est en 2013, on a les Sony Alpha 7 et Alpha 7R qui sortent. Donc, on est effectivement une période d'insouciance pour nos chers appareils à miroir qui voyaient un avenir radieux et c'est vrai que tout est allé très vite. Et à l'époque, il y avait un acteur de plus sur le marché de la photo puisque Samsung était présent et très, 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 très bien présent et novateur en termes d'hybride puisqu'ils avaient plusieurs modèles qui existaient déjà équipés de capteurs APS-C. Les autres marques, elles étaient aussi en train un peu de se chercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Nikon sur l'hybride, au début, ils avaient misé sur le capteur 1 pouce avec les Nikon One comme Pentax avec le Pentax Q. C'était quand même assez original tout ça. Oui, mais les Nikon One qui finalement étaient des bons produits, c'était un beau concept. C'était un problème de génération. C'est-à-dire que quand Nikon One est arrivé à maturité, à partir du cinquième modèle à peu près, pas la série s'est arrêtée, hélas. Alors que sur le principe, et tu avais raison de citer les Pentax Q, c'était des belles idées, des beaux concepts. C'est un problème de timing, je pense. Pentax Q, plus bel appareil photo ever. Pas plus beau que le PNF, évidemment, mais tellement mignon, tellement chouchou, tellement tout. Non, alors dans ce domaine-là, je préfère le GM5 de Lumix qui est un appareil fou, que j'ai gardé, qui est minuscule et qui permet de monter, donc monture micro 4 tiers, qui permet de monter plein d'optiques. Mais voilà, bon après... Moi, c'est les Panasonic, les premiers hybrides de chez Panasonic. Je me souviens très bien, j'étais au ski, il y avait une famille qui m'avait demandé de les prendre en photo et je pensais vraiment que c'était un compact. En fait, non, c'était réellement un hybride, on pouvait changer l'objectif dessus, on pouvait mettre un téléobjectif si on voulait. Je me disais, mais attends, mais c'est à peine plus gros qu'un compact comme ce que j'avais avant. Moi, j'étais avec mon énorme réflexe, avec mon énorme téléobjectif. J'ai compris que là, il y avait quand même quelque chose de plutôt intéressant dans l'horizon. Et avant que Fujifilm lance le X-System, qu'est-ce qu'il faisait exactement ? Qu'est-ce qu'il proposait sur le marché de la photo ? L'histoire de Fujifilm remonte à 1934. Il y a 90 ans, cette année. En ce temps-là, en ce temps-là, plus sérieusement. Pour le bien de nous réaliser, sans trucage, précisons-le quand même. Je tiens mon chapeau. En 1934, du coup, l'État japonais décide de subventionner largement la création d'un acteur majeur de la pellicule, notamment pour ne pas dépendre d'acteurs extérieurs, pour ne pas citer Kodak. Et pour avancer très rapidement dans le temps, Fujifilm s'est un peu cherché, on va dire, aux alentours des années 2000, avec une gamme de réflexes, notamment le S1 Pro, qui est sorti en 2000, je crois. Mes petites particularités, c'est que c'était des réflexes qui étaient basés sur des Nikon, et avec une monture Nikon F. C'est quand même assez amusant. Et ce n'était pas des mauvais appareils pour autant, bien au contraire. Mais disons qu'en termes d'identité de marque, ce n'était pas du tout aussi développé et aussi fort que maintenant. Et d'un autre côté, Fujifilm, vraiment très tôt, a su se diversifier au niveau de ses produits. Et par exemple, en 1993, ils ont pris 51% d'une boîte japonaise qui était spécialisée dans la fourniture d'équipements médicaux. Et cette diversification que d'autres marques ont initiée à peu près concomitamment, leur a permis justement de dégager des sources de revenus très conséquentes, à une époque où Kodak, au contraire, continuait à miser à fond sur le film. Ce qui était très bénéfique aussi pour Fujifilm, c'était leur gamme Instax. On s'imagine que c'est très récent. En tout cas, moi, avant de préparer cette émission, je pensais que ça datait d'il y a quelques années. Et en fait, pas du tout, parce que le premier Instax est sorti en 1998. Mais non. Si, carrément. Et c'était le... Alors, maintenant, on appelle ça l'Instax Wide, mais à l'époque, c'était l'Instax tout court. Et ça a plu immédiatement, et bien, bien, bien au-delà de toutes les espérances des Gats Fujifilm. C'était des très gros boîtiers. Oui, pour le coup, oui. Ça faisait des grosses photos. Ça faisait des grosses photos. Du Wade comme il dit. Quasiment taille Polaroid, quoi. Comme on est aujourd'hui dans un Instax Wide, c'est l'équivalent. C'est les mêmes films que tu peux utiliser encore aujourd'hui dans ces appareils-là. En revanche, il fallait mettre des piles assez volumineuses. Et donc, l'appareil était à la fois volumineux, un côté un petit peu plastique. On est vraiment dans le concept de ce qu'on appelait les toy caméras, les appareils joués. Mais c'est vrai que le concept ne date pas d'hier. C'est ça. Et ça a immédiatement plu. Parce qu'on commençait à avoir le déclin de la photo argentique. Au sens point du terme, l'avènement du numérique n'était quand même pas loin. Mais il y avait déjà cette volonté d'avoir ces petites photos qu'on peut avoir très facilement, quasi immédiatement. Et qu'on peut partager autour de soi. Et ça, c'est un concept qui, évidemment, a immédiatement plu. Et accessoirement, ça a permis à Fujifilm de dégager des bénéfices très conséquents. Dans la thune. De la bonne moula bien juteuse, comme on dit. Et quand, justement, aux alentours de 2008, à la Photokina, on a Panasonic qui sort son G1, qui est le premier hybride du marché. Suivi peu de temps après, justement, par des acteurs comme Sony, la monture Olympus. Olympus, bien évidemment. Sony, c'est juin 2010. Samsung, qu'on a cité tout à l'heure, c'est même janvier 2010 avec la défunte monture NX. On a un marché qui est en pleine transition parce qu'on a le réflexe qui se maintient. Mais d'un autre côté, il y a du mouvement parce que les gens cherchent à faire des images, mais sans avoir une espèce d'énorme mastodonte dans le dos. Et c'est là que les hybrides ont une énorme valeur ajoutée à proposer. Et une époque où il y avait encore plein de compacts de rampes publiques. D'ailleurs, il y en avait plein chez Fuji aussi. Il y avait des compacts baroudeurs. Il y en avait un qui était d'ailleurs très rigolo. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était le FinePix Reel 3D W3. Un appareil photo numérique, stéréoscopique, deux capteurs, deux optiques et surtout un écran arrière. Je ne me rappelle plus l'anticulaire, je crois qu'on pouvait voir l'effet. 3D sans lunettes, directement sur l'écran arrière de l'appareil. Et on avait la possibilité de pouvoir faire tirer des hologrammes de ces photos directement par Fujifilm, uniquement au Japon. Et l'effet était tout simplement saisissant. Ce qui est très drôle, c'est que ça s'inscrit à un moment où la 3D est ultra à la mode. Sur la télé, quoi. Pas que ça, parce que par exemple, tu as la Nintendo 3DS qui est sortie, je crois, un an après l'appareil dont tu parlais. Et il y avait justement ce petit écran qui permettait de voir des images en 3D, des jeux en 3D, voire carrément des films en 3D, même si l'écran était minuscule. Et finalement, cette vague de la 3D s'est éteinte aussi rapidement qu'elle est apparue. Oui, mais ça a donné l'occasion de produits très atypiques et qu'on n'a absolument plus sur le marché aujourd'hui. Alors, on l'a évoqué, Fujifilm a pris le virage de l'hybride en 2012 avec le lancement d'un tout nouveau système, son premier système, le X-System. Et mécaniquement, le lancement d'une nouvelle monture, la monture X. On vous propose d'écouter le témoignage de Jules Azeli, expert technique Fujifilm, nous parler de ces révolutions implémentées à l'époque sur leur premier appareil, le X-Pro1. Alors, simplement, j'aimerais rappeler que l'origine de la monture X remonte en fait à 2010 avec la sortie du premier X100, dont on parle beaucoup en ce moment, qui a été annoncé fin 2010, sortie depuis 2011, avec un capteur APS-C de 12 mégapixels sur une matrice de Bayer classique. Donc Fujifilm sort un premier compact expert avant de sortir un hybride. Ce qui est intéressant dans la conception de ce premier boîtier, c'est le choix du capteur. On a choisi de lancer un capteur APS-C, simplement parce qu'en fait, au moment de développer une gamme d'hybrides, avec la volonté de l'hybride d'être plus compact et plus léger, on n'a pas vu d'intérêt particulier à aller sur un capteur 24-36 plein format, qu'on a l'habitude de voir dans le monde professionnel en photo. Et la nécessité pour nous était de proposer une solution tout aussi qualitative, mais plus compacte et plus légère que ce que proposait le plein format. Le X-Pro 1 arrive en 2012 avec un premier capteur X-Trans, qui en fait, au-delà de la monture, est peut-être la chose la plus intéressante et pertinente qui est faite Fujifilm à ce moment-là. L'intérêt du capteur X-Trans, en fait, c'est de répartir les pixels de couleur aléatoirement sur la surface autosensible, pour pouvoir enlever des filtres, simplement pour gagner en intensité lumineuse qui arrive directement sur le capteur. L'intérêt de la PSC, c'était d'utiliser des bouts de verre qui étaient beaucoup moins volumineux, des lentilles qui étaient beaucoup moins grosses, beaucoup plus légères, tout en gardant l'expertise que Fujifilm avait depuis 1934 sur la conception d'optiques de très haut niveau, qu'on a pu observer, que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la photographie, mais également dans le monde du médical, qui est quand même un secteur sur lequel Fujifilm est très présent. Aujourd'hui, en 2024, on couvre d'un équivalent 12 mm jusqu'à un équivalent 1800 mm sur un 150-600 avec doubleur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de se targuer, de dire qu'on couvre absolument tous les besoins professionnels de la photographie, tout en se laissant aussi la porte ouverte à un développement d'optique plus spécifique. Est-ce que vous pensez que finalement, la stratégie, l'orientation qu'a pris Fujifilm à l'époque, c'était le bon move ? Quand on le compare évidemment aux stratégies des autres acteurs déjà engagés d'une certaine façon sur l'hybride. Alors, il y a un proverbe qui dit « time will tell » et pour le coup, le temps le dit, la stratégie de Fujifilm semble, en tout cas en 2024, être particulièrement judicieuse. En fait, contrairement aux autres acteurs du début des hybrides, ils ont tout de suite misé sur un capteur qui est quand même relativement grand d'APS-C versus le micro 4 tiers qui est quand même plus petit et versus, comme on en parlait tout à l'heure, les montures de... De 1 pouce. Exactement, le capteur Nikon CX de 1 pouce, la monture Q qui est type 1 sur 2,3 pouces ou 1 sur 1,7 pouces, bref, des capteurs beaucoup plus petits. Et avec cette taille de capteur vient du coup une qualité d'image qui est meilleure parce que les photosites sont plus grands. Et donc, partant de là, on peut avoir une meilleure dynamique, une meilleure gestion de la sensibilité ISO. Et accessoirement, ils n'ont pas une volonté de préserver un écosystème existant. Et en disant ça, je vis particulièrement la monture Canon EF-M qui est sortie en octobre 2012, donc à peu près en même temps, où clairement le but était de mettre un pied dans l'hybride en targuetant une cible qui veut quelque chose de plus léger, plus compacte. Mais surtout, surtout, surtout de ne pas menacer l'écosystème EF et EFS réflexe qui, lui, doit rester dominant. Et bon, cette stratégie est intéressante puisque de toute façon, il y avait la possibilité de monter les optiques traditionnelles sur cette monture EF-M. Mais par contre, les optiques EF-M, malheureusement maintenant, sont condamnées à rester sur des boîtiers qui sont éteints, on va dire, comme les dinosaures. C'est fini, de toute façon, c'est le système là chez Canon. C'est clairement ça. La monture EF a complètement pris le dessus. Et en fait, du coup, maintenant, c'est un cul-de-sac. Ce qui est un peu... Pas officiel, mais enfin, on a compris que c'était terminé. On a très clairement compris, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Et derrière, cette monture Fujifilm X, non seulement elle est très vivace, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'acteurs. Ça, on aura l'occasion de reparler au cours de cette émission. Et ce qui est intelligent aussi, c'est qu'elle évite de se confronter directement aux acteurs majeurs du plein format, avec tout de suite des capteurs très grands et donc très chers à fabriquer, avec des optiques très volumineuses, etc. Là, on fait quelque chose de plus petit, de plus... Compact et léger. L'idée originelle même de l'hybride, quoi. Exactement. En comparaison au réflexe. En fait, on en a beaucoup parlé très récemment, parce qu'on a consacré une émission à l'OM1 Mark II, qui est un boîtier aussi très intéressant, qui appartient au système micro 4 tiers qu'au format 4 tiers. Et c'est vrai que ces petits capteurs dont on aurait pu penser à un moment donné qu'ils seraient condamnés, il y a beaucoup de prophètes sur Internet qui misaient sur démocratisation du 24-36. Finalement, comme tu le disais très bien, Time Will Tell, le temps le dit et le confirme. C'est faux. Et les petits capteurs sont toujours là. Et Fujifilm, depuis l'avènement de la Monturix en 2012, poursuit son bonhomme de chemin et consolident les acquis, tout comme le micro 4 tiers le fait aussi, par certains aspects. Donc, la réponse, c'est oui, c'était le bon move. Et ils ont développé assez rapidement toute une gamme de boîtiers. Donc, quasiment tous les concepts et tous les modèles sont continués encore aujourd'hui. Je vous fais une petite frise vite fait. Donc, le X-Pro1, le premier, déjà un appareil complètement hors sol, à l'époque orienté très, très expert, voire professionnel comme son nom le laisse supposer. Le X-E1 en 2013, le X-T1 en 2014, le X-T10 en 2015 et le X-H1 en 2018. Tous ces boîtiers sont continués aujourd'hui. Ils le sont. En revanche, il y en a qui ont été arrêtés ou en tout cas oubliés, on va dire qu'ils sont pour l'instant mis entre parenthèses. Je pense aux X-A qui étaient des boîtiers d'entrée de gamme. Par contre, c'est un peu le cas finalement, c'est un peu à l'image du marché où finalement, ce segment d'entrée de gamme a du mal à redémarrer en hybride. Pour le reste, tu l'as très bien souligné et cette frise permet de le constater, toutes ces lignes sont à peu près continuées. Alors quand même, puisqu'on a parlé du X-Pro1 qui est le premier apparu en 2012, on attend quand même un X-Pro4 parce que là, on passe au X-T5, les X-H sont arrivés, le X-Pro3 date de 2020. Il y a un X-Subit bientôt, si je me rappelle bien, en Australie, non ? En Australie, oui, effectivement, dans quelques mois. Après, Fujifilm, lors de notre interview justement au CP+, disait, on ne ferme absolument pas la porte à un nouveau modèle X-Pro4 du coup et X-E, potentiellement 5. Rappelons que la gamme X-E était très publicité justement pour sa compacité. Moi, j'avais adoré le X-E4 qui est tellement léger, agréable. Très beau boîtier. Hyper intéressant comme boîtier. Juste, il n'est pas stabilisé au niveau du capteur, c'est la seule chose qu'on peut regretter. Mais compact, abordable, agréable utilisé, les simulations de films, la qualité d'image, bref, tous ces ingrédients-là font que c'est des boîtiers à succès et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un X-Pro4, un X-E5 à l'horizon. Juste, par contre, Fujifilm prend son temps parce que les coûts de R&D sont quand même très élevés. Il faut produire les X-E100 Mark VI. Accessoirement ! Exactement, il y a des priorités dans la vie. Non, mais justement, par rapport aux X-E100 Mark VI, certains pourraient opter pour un X-E4 ou un futur X-E5 avec une focale fixe, allez, mettons un 23mm f2 au hasard qui est un petit peu plus gros que le pancake qu'il y a sur les X-E100. Mais la particularité de ces X-E et de ces X-Pro ergonomiques, c'est qu'ils ont un viseur qui est placé sur le côté comme les boîtiers télémétriques d'antan. Et c'est vrai que c'est un petit charme assez sympathique à l'usage. Alors bon, évidemment, en 2012, quand ils se sont lancés avec la PSC, ils étaient, entre guillemets, au top de la technologie qu'on pouvait imaginer sur de l'hybride. Mais l'histoire a montré, dans les années qui ont suivi, et notamment les 3-4 dernières années, que le full-frame hybride a pris une place absolument délirante et sur le marché et dans la tête des gens et d'un point de vue marketing. Et que mécaniquement, la fatale comparaison full-frame versus APS-C est totalement incontournable. Et Fujifilm a répondu de la meilleure des façons à cette problématique-là en lançant, en 2016, le format GFX. Ah, le GFX. La stratégie de Fujifilm, c'est quand même très amusant parce que plutôt que de se confronter directement à Canon, Nikon, Sony, ils se disent on va challenger le marché des deux côtés, en fait. On va attaquer le plat format des deux côtés. D'un côté avec la capacité pour APS-C, de l'autre côté la qualité d'image suprême avec le grand format comme ils appellent ça. Ils n'appellent pas ça le moyen format d'ailleurs. C'est assez amusant. Et donc, véritablement réveillé à un marché qui pour le coup était assez endormi et surtout qui était extraordinairement cher avec des acteurs comme Phase One, comme Hasselblad ou comme Pentax aussi, 645Z. Oui, bien sûr. Il ne faudrait pas l'oublier. Et qui proposait tous évidemment une qualité d'image stratosphérique mais à des tarifs absolument délirants avec des gabarits aussi énormes. Et jusqu'à aujourd'hui, justement, cette gamme GFX a su se diversifier. On a le GFX 50S2 qui est relativement compact et relativement pas cher. Et à l'autre bout du spectre, on a le GFX 102 que j'ai testé il y a quelques mois. Qui est redoutablement compact. Oh mon Dieu ! Et qui mise là sur le sport. C'est-à-dire que maintenant on ouvre... Qui mise sur le sport, oui. C'est-à-dire qu'avec un système comme tu dis large format, tu vois, comme si Fugifilm pour ne pas dire moyen format. Bon bref, ou pour peut-être amplifier la taille du capteur par rapport à 24-36 surtout d'un point de vue marketing. Utiliser ces termes-là mais amener du moyen format autour des terrains de sport... C'est jamais vu. Ça commence à être fou. Coupler une telle qualité d'image avec une réactivité suffisante pour être utilisé sur du sport ou sur du reportage avec pas mal d'action, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années. Et en cela, on peut remercier les progrès, notamment en termes d'autofocus avec la détection et le suivi du sujet qui fait des bombes considérables et qui se traduisent non seulement sur, par exemple, le X-H2S mais aussi, du coup, sur le GFX-62 et qui permet de suivre les humains, les animaux, les véhicules, ce que vous voulez, avec une efficacité vraiment remarquable et surtout des motorisations autofocus au niveau des optiques qui sont capables de déplacer des gros blocs de verre à une vitesse et à une précision suffisante pour que ça convienne à ce type d'utilisation. Et petite parenthèse, puisqu'on parlait tout à l'heure même de renouvellement, de futur X5 ou X Pro 4, moi, j'aimerais beaucoup, on parle du GFX, un successeur du GFX 50R qui est un compact mais qui a toujours la détection de contraste uniquement au niveau de l'autofocus. Mais imagine un successeur du GFX 50R avec ce petit viseur placé sur le côté et l'autofocus actuel d'un GFX. Moi, perso, ça me parle. Alors, aujourd'hui, en 2024, on peut dire qu'il y a du choix pour les photographes et les vidéastes, aussi bien au niveau des marques que des tailles de capteurs et que des montures. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Naturellement, les boîtiers Fujifilm, le X-System et la monture X ne dérogent pas à cette règle. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Gérald Géronimi, spécialisé dans la photographie de mariage et la photographie sociale, nous expliquer pourquoi, lui, il a choisi le système X de Fujifilm. On l'écoute. Moi, j'ai bossé avec du Canon pendant des années, en fait. Et il y a presque dix ans, maintenant, je me suis offert un X100 de chez Fujifilm à l'époque et j'ai commencé à l'utiliser. Et puis, en fait, je me suis dit mais même, c'est pas un jouet, le truc. Et autre chose, c'est que j'ai beaucoup aimé la réaction des gens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à la terrasse d'un café, j'avais le X100 posé sur la table et puis j'ai une dame qui vient me voir et qui me dit « Oh là là, mais c'est génial, vous travaillez encore en argentique et tout. » Et là, j'ai eu un déclic et je me suis dit « Mais c'est top, quoi. » En fait, moi, j'accorde beaucoup d'importance si tu veux au rapport que je peux avoir avec les gens que je photographie. Et cette curiosité, cette façon d'aborder les personnes et ce que je fais aussi sur un mariage, ça correspond tout à fait à ma philosophie. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de Fuji et de la série X. Donc voilà, mon aventure chez Fuji, elle a commencé comme ça et depuis, je bosse avec du Fuji. J'ai le 16mm 1.4 qui correspond à 1.24 et le 33mm 1.4 qui correspond à peu près à 1.50. Je fais 90% de mes photos avec ça. C'est vraiment mes deux focales de prédilection et en plus, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que j'ai été, je crois, un des premiers à l'avoir. C'est un objectif que j'ai depuis presque 10 ans au final et il n'a pas bougé. Je n'en reviens pas. C'est-à-dire que moi, mon 16mm 1.4, il a connu le X-T1 jusqu'au X-T5. Tu vois, il a connu les cinq versions du X-T. Et puis ensuite, alors ensuite, j'ai un 90mm f2 que j'utilise aussi de temps en temps sur les mariages et j'ai également le 50mm 140 qui est en 70mm de 100 à de 8 que j'utilise lui plus pour des événements où j'ai vraiment besoin, où je ne peux pas trop bouger ou alors sur de l'événementiel ou sur des conférences ou tu vois, sur des choses un peu particulières. La gamme optique Fuji est tellement impressionnante. Il y a tellement un choix de focales différentes qui va d'une ultra grand angle jusqu'aux télés qu'en fait, on y trouve son bonheur et au final, la seule contrainte, c'est qu'à chaque fois, il faut faire une conversion, il faut calculer à quoi ça correspond. Mais la contrainte, c'est la seule contrainte que tu trouves parce que tu as toute une gamme de focales qui couvrent, je pense, chacun peut y trouver son bonheur. Celui qui ne trouve pas son optique chez Fuji, voilà quoi, c'est toutes les références qu'ils ont, aussi bien en focale fixe, en compact, avec des grandes ouvertures à F2, à 1.4, enfin, il y a de quoi se faire plaisir. On va évidemment nuancer un peu le témoignage émotionnel et très enthousiaste de Gérald. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse là, c'est qu'on dresse de manière très objective les avantages et les inconvénients de la monture X et du système APS-C de Fujifilm. Peut-être, Benjamin, pour commencer, les avantages. Les avantages, ils sont un peu évidents, comme pour le système micro 4 tiers. L'avantage de l'APS-C, c'est un ratio compacité-poids-encombrement qui va être plus flatteur par rapport au système 24-36, notamment avec des optiques lumineuses. donc ça, c'est clair. Je pense quand même que l'aspect émotionnel, il ne faut pas l'éluder, en fait. Et il va être lié à un autre aspect de la monture X, pour moi, c'est que pas mal de marques s'engouffrent dans le design rétro d'un appareil pour des réseaux marketing. Bon, Fuji a été une des premières marques à le faire avec le X100 et ça participe pleinement aux avantages de manipuler un système. je veux dire par là que les optiques qui sont siglées d'un R comme ring, donc qui signifie bag, ont des bagues de diaph graduées la plupart du temps et c'est un élément je trouve important quand on veut faire de la photo un peu rétro avec des molettes sur le boîtier, etc. quelque chose qui fait défaut par exemple chez Nikon sur les ZF. Or, on le trouve sur la plupart des focales fixes qu'a cité Gérald, notamment, il a cité 16 mm 1.4 je crois et le 33 mm 1.4 ce sont des optiques qui sont hyper agréables à utiliser parce que l'ergonomie est savamment étudié donc cette présence, ce souci apporté à la finition, ces optiques en métal, ces bagues de diaph, ce sont des éléments assez identitaires de la monture X je trouve et ce charme, cette émotion dont il parle, moi je la partage. Jean-Nicolas, les inconvénients qu'on pourrait trouver à la monture X et au système APS-C de Fujifilm ? Il y en a un que je verrai mais qui est en train d'être gommé progressivement, c'est que certaines optiques sont un tout petit peu vieillissantes en matière de motorisation. Il y avait par exemple le 33 1.4 le 56 mm aussi qui commençait à être un peu dépassé on va dire. Mais heureusement, justement maintenant, on profite de nouvelles versions qui sont à la fois plus modernes, qui sont tropicalisées en plus pour certaines. C'est quand même génial. Franchement, je trouve que c'est un écosystème qui aujourd'hui est très mature dans le sens où on a vraiment beaucoup de références qui s'adaptent à tous les besoins et presque tous les budgets on peut dire. Après, la seule chose que je verrai aussi, c'est que sur certains besoins très spécifiques en termes de qualité d'image, peut-être que le plein format est encore plus, plus, plus. On a par exemple des optiques chez Sony, chez Nikon, chez Canon aussi bien évidemment qui sont extraordinairement bonnes. Après, il y a toujours ce fameux débat pour le bokeh, est-ce que l'APSC est moins bien parce que du coup la profondeur de champ est moins, blablabla. Franchement, dans ce cas-là, si on raisonne comme ça, il faut tous aller vers le moyen format pour avoir le bokeh le plus crémeux possible. qui fait des tirages à deux, à trois, parmi tous les gens, quelle est la proportion, le pourcentage de gens qui vont exploiter leurs photos en grand à partir de leur boîtier. En fait, la vraie question est là. Je tire toutes mes images en quatre par trois. C'est sûr. Oui, bon, pardon, Jean-Nicolas. C'est pas vrai. Et si on raisonne un peu en termes de prix d'une manière globale, est-ce que, on va dire, à caractéristiques techniques, performances équivalentes, avec l'APSC de Fujifilm, on est moins cher qu'avec un full frame chez un concurrent. Optique et boîtier confondus. J'aurais tendance à dire la monture Fujifilm X, là, présente un énorme avantage. Ah, sur cet aspect ? Oui, très, très clairement. Je vais prendre un exemple assez extrême qui est celui de la photo de sport avec le X-H2S qui est un boîtier qui est très spécifique mais qui a un capteur rétro-éclairé empilé, donc très grande réactivité. C'est une technologie qui est vendue particulièrement chère sur les boîtiers concurrents où on est à plus de 6 000 euros pour boîtier, juste pour le boîtier. Chez Fujifilm, on est aux alentours de 2 000 euros. C'est le seul boîtier APSC du marché avec un capteur empilé et qui, pour le coup, a des mensurations et une ergonomie de boîtier pro. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le seul boîtier APSC qui peut se revendiquer estampillé pro. C'est le vrai héritier, pour moi, des feux Nikon D500 ou Canon et OS7D Mark II. Pour continuer un peu dans cette série des avantages, récemment, en mai 2020, pour être exact, Fujifilm a décidé d'ouvrir sa monture X aux constructeurs d'optiques compatibles, ce qui a permis à des marques comme Tamron, Sigma, Samyang ou Tokina, par exemple, de lancer des objectifs autofocus en monture X. On vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas Morvan de la boutique en ligne Miss Numérique et pas que en ligne d'ailleurs, nous partager son analyse sur cette stratégie. Alors, cette nouvelle stratégie de la part de Fujifilm a été très bien accueillie parce que ça permet d'ouvrir un choix beaucoup plus large d'optiques avec parfois des optiques équivalentes mais des ergonomies différentes et puis ça a surtout permis de potentiellement rendre des kits quand on souhaitait s'équiper avec un budget Fujifilm X plus abordable que ce que pouvait offrir en natif Fujifilm. Donc, ça a été extrêmement bien accueilli et aujourd'hui, on voit que ça n'a pas pour autant ralenti les ventes d'optiques X mais que ça a plutôt créé une offre complémentaire qui va permettre de pousser Fujifilm sur la vente de boîtiers en fait. Donc, c'est plutôt franchement très bénéfique pour Fujifilm comme pour les marques tiers bien entendu. Il est vrai qu'aujourd'hui ne pas avoir de marque tiers peut parfois être un frein pour certains clients et c'est normal puisque aujourd'hui l'opportunité d'ouvrir sa monture c'est de rendre beaucoup plus abordable son système et aussi compléter sa gamme optique et il est vrai qu'aujourd'hui quelqu'un qui va avoir une enveloppe et qui veut rentrer un certain nombre d'optiques dans cette enveloppe va plus facilement pouvoir le faire avec une marque qui offre plus de choix parce qu'elle a ouvert sa monture qu'avec une marque qui ne l'a pas encore fait. Bon c'est clairement un avantage et Canon Pourquoi Canon tout de suite ? C'est étonnant Le dernier constructeur à ne pas ouvrir sa monture Exactement et lors de l'interview au CP+, ils nous ont confirmé une nouvelle fois qu'ils travaillaient avec Tant que je ne verrai pas une optique Sigma ou Tamron en monture Canon RF pour moi la monture elle n'est pas ouverte Elle est bien d'accord et pour le consommateur c'est quelque chose qui est très étrange parce que certes la monture Canon RF s'est développée à une monture absolument stratosphéique je pense que tu auras l'occasion de la développer dans une prochaine émission mais par contre le fait de ne pas avoir de vraies alternatives sur le marché Mais c'est fou Il y a un Voitlander 50mm F1 Il y a 3 maintenant de Voitlander Bah tu vois En manuel En manuel les gars Bah oui Elle communique avec le boîtier via des contacteurs donc super on a des exifs génial C'est fantastique c'est une révolution Pour tout qui a besoin de l'autofocus franchement Non mais de toute façon avoir blague à part une monture ouverte évidemment que c'est un avantage énorme parmi les avantages de la monture X même si la monture X déjà par son ancienneté quand on voit l'étendue de la gamme optique elle est déjà très très complète Ouais mais ça rassure ça rassure les gens de se dire ok je ne suis pas enfermé dans un système je vais pouvoir trouver des alternatives de choses différentes de choses équivalentes mais moins chères enfin ça a été la stratégie de Sony dès le départ bien sûr et c'est ce qui a rendu finalement la monture E si attractive la plus raisonnable en termes d'investissement encore aujourd'hui c'est clair et donc voilà parmi les constructeurs qui se sont engouffrés dans la brèche de la monture X il y a naturellement Sigma qui s'est lancé en 2022 en lançant 4 optiques 3 focales fixes un 16, un 30 et un 56 mm ultra lumineux f1.4 et un petit zoom un 18, 50 mm f2.8 constant on écoute Foucault Prové de Sigma France nous parler de la stratégie de la marque sur la monture X alors les utilisateurs Fuji sont protéiformes si vous passez l'expression ils sont très divers on a des anciens laïcaïstes on a en effet des anciens amoureux du réflexe et de l'interface plutôt manuelle des boîtiers on a des gens qui recherchent la compacité puisque Fuji est quand même une des seules marques à ne pas s'être portée sur le full frame et à avoir insisté longtemps sur la compacité et la portabilité de ces produits donc on a vraiment un ensemble d'utilisateurs extrêmement différents on sait qu'on a des anciens utilisateurs réflex qui connaissaient la marque et qui reviennent vers nous mais on sait aussi qu'on a des jeunes chez Fuji on a quand même pas mal de jeunes utilisateurs qui sont attirés par le côté vintage des boîtiers et qui sont je pense attirés aussi par le côté extrêmement compact de nos optiques pour la monture X dans un premier temps ce qu'on a cherché à faire c'est bien entendu de convertir sur la monture X les objectifs qui étaient compatibles avec cette monture là donc les objectifs conçus pour la PSC les plus compatibles on avait déjà une petite triplette d'optique qui ouvre à 1.4 le 16-1.4 le 30-1.4 et le 56-1.4 puis très rapidement on a annoncé des zooms le 18-50-2.8 extrêmement compact le 10-18 extrêmement compact également donc tout ce qui est compatible au niveau du format PSC on le convertit le plus rapidement possible et puis ensuite on va étendre la gamme un maximum en fonction des retours qu'on a des utilisateurs la particularité du 100-400 c'est qu'il fait partie de la gamme Contemporary en longue focale c'est le seul actuellement chez Sigma les autres sont tous en sport il a été fait en Contemporary pour une bonne raison c'était qu'on souhaitait alléger au maximum la structure de l'objectif alléger au maximum le produit pour qu'il puisse aussi bien être utilisé sur de l'APS-C que sur du plein format on s'est rendu compte assez rapidement qu'on le vendait très très bien pour les boîtiers APS-C de chez Sony les séries A6000 que ces specs en termes de poids de mensuration étaient même inférieurs à ce que proposait Fuji eux-mêmes sur les mêmes focales et donc je pense que nos ingénieurs ont dû penser que ça fonctionnerait parfaitement avec un boîtier APS-C l'équilibre boîtier optique est tout à fait convenable donc de là on a converti le 100-400 et le retour des utilisateurs est encore une fois positif comme vous en doutez je n'ai pas d'informations à communiquer sur les produits qui sortiront si on cherche des téléobjectifs compacts et légers on vient d'annoncer un 500 mm F5-6 qui fait 1,3 kg on peut tout à fait imaginer sans que ce soit une information aucune que ce produit puisse être porté en monture X ça aurait beaucoup de sens de mon point de vue et bien aussi ça aurait beaucoup de sens bon moi je ne suis quand même pas tout à fait d'accord avec ce positionnement alors oui c'est vrai que le 100-400 mm de Sigma est relativement compact et léger mais il a été développé à la base pour le full frame et si Sigma avait voulu développer une optique équivalente conçue pour la PSC elle aurait été je pense encore plus compacte et encore plus légère c'est une tendance là chez Sigma et Tamron de décliner des optiques full frame en monture à PSC on perd un peu du sens et du sel du truc compacité légèreté bon après un utilisateur actuel du XF 100-400 F4-5-5-6 donc qui est plus lumineux qui est au catalogue Fujifilm enfin Fujinon plus exactement quand on parle d'optique pourra dire que le Sigma est plus léger puisqu'il est à 1,13 kg contre 1,370 kg maintenant il est vrai qu'il est un peu moins lumineux mais c'est vrai c'est à la fois vrai ce que tu dis mais à la fois on peut comprendre les raisons qui peuvent pousser un constructeur à se reposer sur une chaîne de production qui est déjà établie et proposer un modèle qui reste cohérent quand on le met sur un XH2S très clairement après à l'inverse il a cité aussi Foucault le grand angle 10-18 qui est apparu récemment dans la gamme des CDN qui là est un grand angle qui a été conçu pour la PSC spécifiquement pour la PSC et là ça fait écho à ce que tu pointais Arthur et c'est assez impressionnant c'est un grand angle qui ne pèse que 260 grammes qui est minuscule et là pour le coup on voit tous les avantages du format PC Ok Bon maintenant qu'on en sait un peu plus sur la monture X on va réaliser notre sélection d'optiques avec toi Jean-Nicolas que ce soit des zooms et des focales fixes pour différents types d'usages en incluant naturellement les objectifs natifs Fujifilm mais aussi les optiques actives proposées par les fabricants tierces je rappelle qu'il faut appliquer un coefficient de conversion de 1,5 fois sur les focales dont on va parler pour obtenir la focale équivalente en full frame on va monter progressivement dans les focales et on commence naturellement par les grands angles et super grands angles jusqu'au 35 mm pour naturellement la photographie de paysage jusqu'au reportage Jean-Nicolas chez Fujifilm qu'est-ce que tu as à nous proposer ? chez Fujifilm on a vraiment l'avantage d'avoir une très très belle optique qui est le Fujinon XF 816mm f2.8R LMWR qui est un équivalent de 12-24mm qui est gros qui est lourd mais qui possède une qualité d'image qui est quand même assez dingo un niveau de finition très haut de gamme certes le prix est élevé mais clairement on est sur un très bel investissement et tous les photographes de paysages d'architecture et aussi d'astronomie y trouveront un excellent compagnon et c'est vrai que pour le coup c'est très qualif oui moi dans la même catégorie je préfère le 10-24 OIS WR donc il a été mis à jour puisque à la base il n'était pas protégé contre les intempéries c'est une optique que je trouve qui excelle en fait toujours dans ce souci d'optimiser la compacité et l'encombrement et je trouve qu'il convient à merveille sur les systèmes X surtout depuis que les boîtiers sont stabilisés c'est-à-dire que l'ouverture constante à F4 pouvait être pénalisante avec un petit capteur entre guillemets là l'arrivée de la stab permet de gagner encore quelques vitesses et moi c'est un petit peu mon chouchou dans cette catégorie et accessoirement il est beaucoup moins cher il est à 1099 euros environ versus quasiment 2000 euros pour le 8-16 que j'ai cité et on peut dire aussi qu'en gamme Fujifilm pour les amoureux de la focale fixe en grand angle il y a énormément de choix alors il y a la nouveauté ce 8mm f3.5 qui équivaut un 12mm qui a été annoncé l'année dernière mais voilà on va trouver du 14 du 16-1.4 du 18-1.4 du 18-2 du 23-1.4 enfin il y en a vraiment pour absolument absolument tous les goûts en grand angle en objectif natif chez Fujifilm en alternative maintenant chez les autres constructeurs toujours dans cette catégorie donc Benjamin tu nous as déjà parlé du 10-18mm de chez Sigma est-ce qu'il y a d'autre chose ? Il y a le Tamron 11-20mm f2.8 di3a et xd et c'est vrai que pour le coup les dénominations d'optique entre Sigma et Tamron c'est quand même assez amusant accroche di3 parce que c'est une optique pour hybride et le 3a ça veut dire que c'est pour APS-C et pour le coup entre Sigma et Tamron j'ai envie de dire mon coeur balance parce que les deux sont quand même très compactes les deux sont quand même très quali et bon c'est vrai que pour le coup le Tamron est un chouïa plus polyvalent avec une optique qui va jusqu'à 20mm et l'avantage c'est qu'on a quand même très bonne qualité d'image la construction est très réussie aussi donc franchement j'ai envie de dire pour qui cherche un ultra grand angle c'est quand même un très bon choix oui puis pour le coup chez Sigma on a de très très belles focales fixes donc il y a le fameux trio qu'on a déjà évoqué mais il y a ce fameux j'en parlais en tout début d'émission par rapport au sommaire de nos confrères de réponse photo et le test du 23mm f1.4 qui figure dans le numéro actuellement au kiosque et je trouve que là c'est une merveilleuse focale fixe pour qui aime le reportage équivalent 30mm environ en 1.86 dans les 23mm 1.4 pour le coup il y a plein d'alternatives on a les constructeurs Tokina et Viltrox qu'en ont tous deux un alors moi personnellement je ne les ai jamais vus ni jamais testés qu'est-ce que ça vaut ces optiques vous avez un avis là-dessus ? et il y a un Votlander Nocton 23mm 23mm f1.2 pour qui aime les grandes ouvertures parce qu'on dit souvent tiens la PSC mais oui mais on n'a pas le bokeh le fameux bokeh du plein format essayez une optique ouvrant f1.2 en APC puis on en reparlera c'est clair et accessoirement qui ne vous abîmera pas le dos quand vous les transportez sur le dos c'est quand même pas mal sachant aussi qu'il y a Viltrox qui est là il y a Samyang aussi qui propose des belles optiques un 12mm f2 qui franchement a une très très belle optique alors je sais qu'il y a certains de nos auditeurs qui préfèrent le Viltrox 13mm f1.4 AF qui notamment pour l'astro est juste une pure merveille après on a aussi un petit nouveau sur la monture X en optique active qui est Sirui qui propose le sniper 23mm f1.2 on peut le trouver en blanc c'est ça on peut le trouver en blanc une punition céramique snow c'est étonnant comme optique c'est génial c'est très bien mais optiquement parlant on n'est pas encore sur le même niveau que d'autres constructeurs justement comme Samyang Viltrox évidemment c'est Matamoran vous voulez tester un petit peu ces marques là on les a testé justement on a testé justement le 23mm f1.2 le piqué n'est pas dingo surtout l'obligéité sur les bords bon c'est pas encore ça le optofocus est peut-être un peu plus hésitant bon mais franchement pour de la street photo particulièrement on a quand même une netteté qui est bonne on a une qualité construction qui est honorable on a un rapport qualité prix qui est quand même plutôt intéressant est-ce que forcément je me jetterais dessus pas forcément tout de suite immédiatement mais c'est une proposition qui a le mérite non seulement d'exister mais aussi de bouleverser un petit peu l'ordre établi et en cela ça peut être intéressant à considérer pour qui utilise de la PSC en monture exclément oui puis peut-être pour finir ce chapitre des optiques en tant que pour une nostalgie qu'on peut dénicher des Zeiss tweet oui je sais pas si vous vous souvenez de ça et en monture X il y en a il y a un 12mm f2.8 il y a un 32mm f1.8 et il y a un 50mm f2 c'est vrai et ça c'est bien construit et c'est vraiment du bel ouvrage c'est vrai que Zeiss faisait partie des partenaires de Fujifilm à l'ouverture de la monture X aux côtés de Viltrox et c'est quelque chose de très étonnant parce qu'on se dit que Fujifilm était seul sur sa propre monture dès le départ et en fait non et c'est vrai que ces optiques tweet on n'entend quasiment plus parler mais elles ont le mari d'être là et elles ont des qualités optiques qui sont assez indéniables mais j'ai envie de dire qu'on n'entend quasiment plus parler de Zeiss en optique photo depuis pas mal d'années ils n'ont pas sorti de nouveautés mais pour autant leurs optiques sont toujours là et bon force à être de constater moi j'étais follement amoureux des Loxia les Baptistes les Otus et un jour on fera une émission spéciale dédiée aux Otus en réflexe bref c'est un autre débat ok pour les grands angles et les super grands angles et les focales à reportage on continue avec la boîte à out l'outil multifonction le zoom transstandard en monture Fujifilm X native qu'est-ce qu'on peut avoir ? franchement j'ai envie de dire l'optique de kit de base le 18-55 f2.8-4 c'est déjà une excellente optique clairement si vous avez la possibilité de vous le procurer en kit avec un X-T4 ou un X-T5 avec n'importe quel boîtier j'ai envie de dire en fait elle est remarquablement polyvalente l'ouverture à f4 en fond de zoom est-ce un problème justement comme tu le soulignais Benjamin grâce à la stabilisation du capteur c'est moins un problème qu'avant et d'autant que l'optique est stabilisée c'est un 18-55 OIS c'est rare comme spec ça sur une optique de kit d'habitude c'est plus des 3-5-5-6 sans stop quoi c'est assez unique et ça en fait à mon sens et depuis des années l'optique de kit un peu de référence je suis d'accord mais c'est pas une optique cheap de kit c'est ça la différence ils ont Fujifilm a effectivement un objectif de kit qui est plus simple qui est de la gamme XC qui est le 15-45 de mémoire là pour le coup on va davantage être sur une optique avec des lentilles en plastique avec une construction on va dire moins noble et une ouverture moins lumineuse pour autant j'ai envie de dire la C-18-55 il couvre quasiment tous les besoins est-ce qu'il y a besoin en fait finalement d'aller vers le 16-80 f4 vers le 16-55 2-8 ça ça va dépendre de vos besoins et accessoirement de votre budget mais l'avantage de Fujifilm effectivement c'est que vous avez cette pluralité en matière d'offres qui est assez indéniable disons que pour démarrer c'est vachement bien oui c'est ce qu'on peut dire et il y a une bague de diaf et il y a une bague de diaf et c'est ça qu'on a justement à la rédaction de Phototrain pour nos boîtiers en monture X et c'est un no-brainer franchement c'est génial et si on veut une boîte à hoots vraiment beaucoup 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 plus large est-ce qu'on a des équivalents 18-200 18-300 si on veut absolument pouvoir tout faire avec un seul et même objectif alors pour répondre de manière exhaustive il y a Tamron qui propose son 17-70 qui est un équivalent 25-105 qui ouvre à 2-8 franchement c'est pas mal du tout et très lumineuse réactive bien construite franchement c'est une optique que j'aime beaucoup et après si on veut voir vraiment beaucoup plus long il y a on va dire mon chouchou qui est le 18-300mm 35-63 alors effectivement à fond de zoom c'est pas très lumineux 27-450mm mais oui mais oui une telle polyvalence dans une optique qui pèse franchement pas lourd du tout moi je l'ai testé avec le XS20 j'étais au bord du lac de Koum que je recommande d'ailleurs et pour le coup cette optique qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec franchement on voyage ça rappelle l'heure de gloire des réflexes APS-C grand public on va dire avec toutes ces focales 18-300 il y avait même 18-400 c'est vrai les compacts baroudeurs ne les oubliez pas les compacts baroudeurs les compacts voyageurs avec les zoom 10x20x les TZ les bridge enfin tout ça non mais c'est bien non en revanche on a oublié dans la gamme Fujinon de citer quand même le 18-135mm c'est vrai mais je ne l'aime pas tant que ça moi personnellement c'est pour ça je ne l'ai pas cité un peu encombrant et je ne suis pas totalement convaincu par la motorisation le mito point qui est en retrait par rapport notamment au 16-80 qui est de meilleure facture après Fujifilm propose depuis peu et ça ça plaira à nos amis vidéastes son XF 18-120mm F4 PZ donc avec un zone F4 constant tout à fait avec une motorisation de la bague de zoom et qui pour le coup est relativement compacte et qui est plus moderne justement que le 18-135mm que tu citais et qui donne de bons résultats clairement bon on continue avec les focales normales et les petites télés jusqu'au 135mm pour le reportage le portrait et la macro dans cette catégorie Fujifilm propose des optiques d'exception ultra lumineuses on vous propose d'écouter de nouveau Jules Azeli nous en parler alors en optique ultra lumineuse en monture native chez Fuji on a effectivement le 50mm f1 le 56mm f1.2 on a un 35mm f1.4 on va avoir un 33mm f1.4 on va avoir un 23mm f1.4 on va avoir un 18mm f1.4 physiquement on a on a finalement les mêmes contraintes que sur un capteur qui est plus grand c'est à dire évidemment pour avoir des optiques plus lumineuses avec une conception optique qui convient aux besoins des professionnels on est obligé d'utiliser des éléments qui sont un petit peu plus lourds des éléments qui sont un petit peu plus gros et qui deviennent de plus en plus précis en termes de verrerie et d'optique c'est soumis à des contraintes de diffraction c'est soumis à des contraintes de précision c'est soumis à des contraintes de motorisation parce qu'effectivement avec un objectif qui est plus petit on a moins de place pour mettre des moteurs ou un système de stabilisation par exemple si on veut garder cet esprit très compact mais physiquement on va travailler nos optiques de la même façon qu'un autre constructeur sur un capteur plus petit ou plus grand le ferait simplement c'est toujours un compromis et surtout au niveau de l'industrie qu'on observe aujourd'hui c'est un compromis entre ce qu'on est capable de faire en termes de recherche et de développement le coût que ça va induire pour les photographes et nous la qualité qu'on va exiger sur une optique de cette typologie c'est ce qui nous a permis par exemple de sortir un 200 f2 qui si on va le comparer à un équivalent sur 24 36 est finalement beaucoup plus petit beaucoup plus compact mais qui va quand même garder une lentille frontale assez conséquente pour qu'on peut centrer un maximum de lumière bon du coup si on veut se faire plaisir avec une belle focale fixe pour faire du portrait et avec des bokeh soyeux et bien enveloppant sans forcément rentrer dans ces extrêmes de f1 f1.2 quelles sont les options qui existent ? si rentrons dans les extrêmes justement chez Fuji allons sur le 56mm f1.2 double VR qui est la dernière version il est magnifique il va falloir qu'une fois qu'on l'a essayé celui-là pour le coup je reviens à ces fameux effets de bokeh qui seraient dont le plein format ou le moins format aurait le monopole bon essayez cette optique c'est vraiment merveilleux il y a une version APD de cet objectif apodisation un filtre d'apodisation ça fait quoi exactement ce truc-là ? c'est un effet qui permet d'optimiser justement le rendu de bokeh via une bague en fait c'est les petites LED qu'ils ont mis dans l'objectif non c'est une bague d'apodisation d'ailleurs on en trouve une chez Canon aussi sur leur 85mm f1.2 pour le coup en 24-36 qui permet d'obtenir aussi ce genre d'endu bon Jean-Nicolas des choses plus raisonnables à part le 56mm f1.2 non je vois le 50mm f1 tout court RWR encore plus lumineux on est plus dans une démonstration de savoir-faire optique je trouve c'est-à-dire une optique merveilleuse qui est quand même assez colossale en termes de dimension et de mensuration je ne suis pas sûr que quand on investit dans un système APS-C on va porter ça au quotidien ou souvent c'est un peu comme le 28-70mm f2 chez Canon c'est bien pour la vitrine et pour une démonstration de force de savoir-faire qui à la base d'ailleurs ne devait pas être un 50mm mais un 35mm ou un 33mm et puis Fuji avait expliqué via un fameux X-Summit que pour des raisons physiques c'était finalement plus raisonnable de faire un 50mm et les amoureux de la macro est-ce qu'ils ont leur bonheur en gamme Fujifilm ? Alors en macro pour le coup on a le 80mm f2.8 R L OIS WR qui c'est juste magnifique comme optique on a un excellent piqué on a la stabilisation on a une qualité de construction qui est optimale franchement ah oui je ne sais pas si je l'ai dit il est tropicalisé en plus donc ça c'est quand même génial ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup justement dans les optiques Fujifilm de plus en plus on parlait du 56 tout à l'heure c'est le fait de pouvoir sortir sous une averse ou juste après la pluie ou dans un environnement poussiéreux notamment pour les fans d'urbex c'est pas mal et sans avoir d'arrière-pensée par rapport aux poussières qui vont se glisser entre les différentes bagues ou au niveau du capteur et ça c'est quand même assez génial et pour en revenir aux 80mm franchement pour qui aime la macro et le portrait c'est vrai c'est vrai c'est vrai redoutable aussi parce que ça peut faire apparaître les plus petits défauts donc faire attention à la personne dont on tire le portrait pour le coup c'est pas faux c'est pas faux pour le portrait je rebondis et on reste dans les dans les focales fixes il y a le 90mm f2 qui est magnifique qui équivaut à un 100mm qui est très très belle optique à portrait et il y a Samyang qui a un 75mm 1.8 est-ce que vous avez déjà pu le prendre en main celui-là le 75mm 1.8 effectivement pour le coup Samyang ils ont vraiment des belles propositions et je trouve qu'on a raison de les souligner parce que c'est vrai que le fabricant sud-coréen a parfois tendance à être un tout petit peu plus discret en termes de marketing que certains autres acteurs mais franchement Samyang a raffiné poli on va dire sa gamme en monture X et aussi en monture E du coup depuis les années on va dire 2020-2021 vraiment sorti Covid et je trouve qu'ils ont une gamme qui est cohérente qui est bien construite qui a des belles performances optiques on a une très belle homogénéité on a une restitution des couleurs aussi qui est très particulière chez Samyang que personnellement j'aime beaucoup ça permet d'avoir une colorimétrie peut-être légèrement plus chaude on va dire que ce que j'ai rendu plus clinique d'autres constructeurs franchement j'aime vraiment ce que fait Samyang sur cette monture X et aussi en monture E du coup et on a raison d'en parler j'aime bien leur prix aussi accessoirement un peu plus doux et quand même on a parlé de macro il faut citer le 30mm f2.8 chez Fuji en monture X qui ne pèse que 195 grammes je trouve que c'est pas grand chose distance minimale de mise au point à 10 cm et là pour le coup on est dans une optique très polyvalente c'est à dire qu'on va faire de la macro mais on est sur une focale standard qui va offrir l'équivalent d'un 45mm pour prou donc c'est une vision on va dire assez large entre 35 et 50 c'est pas mal et perso j'aimerais bien parce que le 80mm ça fait presque un 120mm en équivalent bon c'est quand même une longue focale mais j'aimerais bien qu'ils mettent à jour leur 60mm qui était sorti je crois en même temps que le X-Pro1 en 2012 donc la motorisation commence à dater un peu allez on termine avec les téléobjectifs et super téléobjectifs pour la photo de sport et la photo animalière et dans cette catégorie Tamron a lancé récemment un impressionnant 150-500mm équivalent donc à un 225-750mm on écoute Arthur Michaud de Tamron France nous parler de cette optique Tamron on a une gamme en fuji qui va du 11 au 500mm et dont ce super télézoom un peu original qui s'appelle 150-500mm et donc l'idée c'était vraiment de présenter un peu le meilleur des deux mondes d'avoir à la fois une optique qui a la même compacité qu'un 100-400mm qu'on peut facilement mettre dans son sac photo tout en proposant quand même un équivalent donc 225-750mm donc ça fait une vraie différence par rapport à un 100-400mm qui aura un équivalent 600mm là on va aller jusqu'à 750mm tout en ayant voilà une optique très compacte pour ce qu'elle peut proposer donc pour aller jusqu'à 750mm après on retrouve aussi des caractéristiques communes à la gamme Tamron c'est à dire des belles performances en proxy photo des optiques tropicalisées et un système de stabilisation sur trois modes donc un mode en filet un mode pour la prise de vue qui va être corrigée à la stabilisation en visée juste pour des sujets qui sont très difficiles à capter qui bougent très rapide et un mode de stabilisation plus équilibré qui va faire la stabilisation à la fois à la visée et au moment du déclenchement c'est une optique qui s'adresse essentiellement aux amateurs de photo animalière justement des fugistes par exemple en profil possesseur d'un XH2S qui veulent une optique peut-être un petit peu plus compacte un petit peu plus simple à prendre dans son sac qu'un 150-600 et qui veulent vraiment bénéficier de l'avantage d'avoir un capteur à PC et donc cette équivalence 750 mm et de pouvoir l'utiliser assez facilement donc ça donne vraiment un outil très tout-et-un et très facile d'utiliser Chez Fujifilm en natif dans la catégorie des super téléobjectifs qu'est-ce qu'on peut trouver ? Tu veux mon coup de cœur absolu ? Le seul, l'unique pour moi ? Le 50-140 F2.8 J'adore cette optique depuis la première fois que je l'ai testée c'est un coup de cœur parce que la qualité d'image est juste stratosphéique on parlait de bokeh tout à l'heure franchement c'est admirable en portrait ce qu'elle est capable de réaliser j'ai vraiment des superbes images que j'ai faites avec il n'y a juste rien à dire et aussi en termes d'autofocus on aurait pu craindre qu'avec l'arrivée du X-H2S il se montre trop lent trop hésitant et en fait pas du tout je l'ai utilisé sur une rafale à 40 images par seconde avec le X-H2S justement et ça suit et c'est extraordinaire et franchement cette optique la seule chose qu'on pourrait lui reprocher c'est un point un tout petit peu élevé si les ingénieurs de chez Fujifilm sont en train de travailler sur une deuxième version ce que je souhaite une réduction un petit peu du poids ça serait toujours appréciable mais honnêtement cette optique elle n'a pas de défaut si ce n'est pas du coup et franchement c'est un vrai coup de coeur même si effectivement on a aussi le 70-300 toujours des fichiers Fujifilm on a le 100-400 F45-56 dont on parlait tout à l'heure qui sont de très très belles optiques pour les amateurs de reportage de sport d'animalier ou tout simplement c'est ceux qui veulent avoir une pratique un peu différente par exemple de la street photo ou de l'architecture pour se concentrer sur des détails je trouve que d'une manière générale on a tendance à être trop restrictif sur l'usage d'un télé on se dit oui il faut que ce soit au bord du terrain ça va être que pour du sport des photos d'animaux donc en gros on va dire du safari et en fait pas du tout j'ai eu un shooting vraiment d'architecture par contrainte en fait je ne pouvais pas utiliser mes optiques ultra grand temple parce que je n'avais pas pu entrer sur la zone que je voulais photographier j'ai été contraint d'aller dans un parking qui était juste en face donc de me focaliser exclusivement sur vraiment des détails de cette architecture très particulière j'ai fait ça au 70-200 là en l'occurrence le 50-140 est un équivalent de 70-200 et la photographie de détail est juste quelque chose d'extraordinairement satisfaisant donc pour le coup les téléobjectifs sont tous indiqués pour une très large gamme de pratiques photo et Fuji a beaucoup de choses à proposer en la matière je suis d'accord avec toi sur le 50-140 qui est une optique assez merveilleuse en termes de performance surtout moi de mon côté j'irais vers la légèreté pour compléter le 10-24 dont on parlait au début par rapport au focal grand angle et le 16-80 f4 dans cette logique moi j'irais plutôt vers le 55-200 f3-5-4-8 qui est une optique que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime énormément qui ne vaut entre guillemets que l'800 euros alors elle est pleine de compromis évidemment c'est une ouverture glissante mais elle pèse que 580 grammes donc c'est deux fois moins lourd évidemment que le 50-140 c'est une plus grande amplitude et toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant la stabilisation intégrée dans les boîtiers notamment font que c'est une optique très agréable à utiliser et très performante étonnamment performante je suis d'accord et en termes d'optique d'exception ce 200mm f2 est-ce que vous avez déjà pu le prendre en main et il essayait bon c'est un peu hors norme j'imagine ce genre d'objectif c'est totalement hors norme en effet mais pour le coup c'est une proposition qui est très intéressante de la part de chez Fujifilm parce que ça montre leurs ambitions en matière de photographie sportive et c'est vrai que s'ils avaient que le X2S comme boîtier sportif sans optique vraiment sportive pour montrer ce dont ils sont capables le développement de cet écosystème sportif aurait été beaucoup plus compliqué et là cette optique-là vraiment taillée exclusivement pour le sport et l'animalier et qui vient rivaliser avec cette optique concurrente au plein format mais avec quelque chose qui est beaucoup plus compact et surtout beaucoup moins cher là on n'est pas du tout sur des budgets de 15-20 000 euros on est sur des budgets à seulement 4 chiffres et pour le coup un équivalent de 350mm qu'on peut coupler avec un T2 convertisseur 1,4 fois c'est un atout assez extraordinaire pour le sport et l'animalier je ne vais pas dire de bêtises mais je sens que le convertisseur est compris avec l'optique qui coûte quand même 5000 euros il faut le dire mais tu as raison de le mettre en parallèle avec d'autres offres similaires dans d'autres formats et pour finir il faut quand même mentionner le 150-600 qui est proposé au catalogue de Fuji qui est une optique de couleur entre le blanc le gris plutôt blanche enfin bon on peut l'identifier comme une longue focale sportive et tout ça pour dire que finalement pour rebondir sur le débat tout à l'heure qu'on avait autour du 100-400 Sigma qui a les mêmes dimensions en plein format et en APS-C pourquoi ne pas imaginer aussi le 150-600 actuel chez Sigma des GDN également proposé en version APS-C parce que finalement souvenez-vous en réflexe Tamron que ce soit les premières versions ou les G2 ou Sigma pour les versions Sports et Contemporary étaient des zooms qu'on utilisait à la fois sur les systèmes 24-36 et APS-C sans qu'on ait à redire sur leur dimension c'est vrai c'est vrai c'est bien de le rappeler bon on l'a bien on l'a bien vu on l'a bien compris photographes et vidéastes ont du choix en matière d'optique que ce soit chez Fujifilm mais aussi chez d'autres constructeurs depuis l'ouverture il y a quelques années de la monture X pour conclure on va essayer de voir ce qui pourrait encore manquer finalement sur le marché en 2024 en monture X et nous avons posé la question à Xavier Marchi du Fox Concept Store Photo de Nantes on écoute sa réponse Effectivement l'ouverture de la monture a été bien acceptée par la plupart des clients parce qu'aujourd'hui par exemple on va retrouver des solutions que Fujifilm ne propose pas dans son catalogue d'optiques qui est déjà très riche malgré tout les optiques phares à mon sens c'est les focales fixes ouverture 2 qui sont tropicalisées puisqu'elles ont une très grande qualité optique dans une compacité vraiment intéressante et les gens recherchent de plus en plus de la compacité je pense notamment aux 23 ouverture 2 tropicalisées le 35 ouverture 2 et le 50 ce trio d'optiques là par exemple marche très bien ainsi que quelques focales fixes en pancakes les gens recherchent beaucoup aujourd'hui la compacité la légèreté et la qualité et aujourd'hui on retrouve ça chez Fujifilm aujourd'hui le catalogue Fujifilm est assez riche il manque peut-être je dirais non pas des nouvelles optiques mais des mises à jour d'optiques je pense notamment aux 16-55 de 8 constants qui est une très bonne optique mais qui est à mon sens un petit peu un petit peu vieille par rapport aux performances des boîtiers de dernière génération je pense notamment aux X-H2S ou X-T5 pour répondre à la performance d'autofocus notamment et de performance optique pour répondre aux 40 millions de pixels de certains boîtiers tu l'avais évoqué Jean-Nicolas la nécessité pour Fujifilm de renouveler de passer en V2 certaines optiques outre ça est-ce que toi tu trouves qu'il y a des manques en monture X à l'heure actuelle encore ? j'aurais eu tendance à dire que oui il y a quelques années mais force à te constater que non seulement Fujifilm répond à la plupart des besoins sauf pour certaines optiques qui ont besoin d'être modernisées et passées en version 2 mais l'offre en matière d'optique tierce se consolide de telle façon qu'il n'y a pas de vrai manque en tant que tel sur la montre X après Benjamin si tu n'es pas d'accord avec moi je suis plutôt d'accord et puis de toute façon on l'a dit un peu dans le courant de l'émission précédemment j'avais mentionné le 60mm macro que j'aimerais bien voir renouvelé qui date un peu et c'est vrai que quand on voit ce qu'a réussi à faire Sony sur les secondes versions de ses zooms je pense au 24-60mm ou je pense au 70-200mm ce qu'ils ont réussi à faire en gain de poids de compacité on se prend à rêver un peu et se dire bah oui effectivement Zoom Transstandard et le fameux 50-140 de l'huile que tu as cité s'ils venaient tous les deux dans une version une seconde version avec un poids réduit sur la balance et une compacité encore réduite aussi ce serait formidable mais je trouve qu'on vit une époque formidable oui c'est rare de dire ça c'est relatif tout ça alors c'est sûr c'est très relatif on vit une époque formidable en termes d'optique parce que il y a encore une vingtaine une trentaine d'années les optiques asphériques étaient extrêmement rares extrêmement chères parce que la méthode de production était d'une complexité absolue il n'y a que Leica qui continue d'ailleurs à y recourir pour ses propres optiques mais qu'ils échangeaient aussi pour certaines autres mais maintenant on a cette possibilité de faire des verres d'excellente qualité avec un facteur de transmittance qui est très très élevé une réduction des aberrations dans tous les sens qui est extrêmement performante et on a moyen maintenant d'avoir une qualité d'image extrêmement performante beaucoup moins de compromis qu'avant à un tarif inférieur et donc ça pour les photographes c'est absolument génial ce qu'on disait tout à l'heure c'était les zooms de voyage par exemple 18400 il y a une dizaine d'années quand j'étais encore sur Reflex c'était des optiques avec beaucoup beaucoup de compromis à fond zoom c'était assez atroce en termes de piquet maintenant on prend justement le 18300 de chez Tamron alors je ne dis pas que c'est le même piqué qu'un 5612 voilà mais pour le coup on a une qualité d'image qui est très bonne qui est remarquablement bonne pour compte tenu de la plage focale et d'une manière générale les optiques deviennent toutes stratosphéiques et on réussit à repousser encore les limites dans le stratosphérique avec des propositions justement comme celle de Fujifilm sur le 5612 et également la concurrence c'est évident chez Sony par exemple on a une qualité d'image qui est incroyable et que je ne pensais pas voir en termes d'homogénéité par exemple il y a quelques années et d'ailleurs en termes de focus d'ailleurs et juste au chapitre des souhaits comme tu parles des corrections optiques parfois pour activer les corrections optiques il faut passer par les menus et donc on parle de la monture X moi j'aimerais juste parler des menus que veux-tu dire ? parce que je pense je pense vraiment qu'au-delà donc de nos souhaits en matière d'optique de seconde génération ce qu'on aimerait voir arriver dans une gamme qui est déjà très mature j'aimerais bien qu'il y ait une refonte des menus chez Fuji parce que je pense que ça rendrait aussi les choses beaucoup plus beaucoup plus claires voilà allez on va conclure on va conclure sur ces mots merci beaucoup Jean-Nicolas merci aussi à toi Benjamin de nous avoir partagé de nous avoir partagé tout ça et toutes ces recommandations en termes d'optique en monture X